Une nouvelle échéance pour le passage de l'analogique vers le numérique au Béné. La Commission nationale de la migration de l'analogique au numérique, installée depuis 2013, s'est dotée d'un schéma directeur et d'un cadre juridique du passage au numérique. Elle a défini aussi les composantes nécessaires pour une matérialisation de cette transition. Cependant, le Béné a manqué le rendez-vous du 17 juin. Jeudi, nous ne tions pas au rendez-vous le 17 juin, parce que la plupart de nos pays ont déclenché tardivement le processus. Je l'ai dit, c'est en 2006 que le signal a été donné. Mais la plupart de nos pays, il a fallu attendre aux environs de l'an 2010 pour qu'on bouge. Mais le Béné n'a pas perdu son temps. Puisque en temps, le Béné avait commandité une étude pour quand même retenir les bases de la conquête du numérique. Plusieurs pays africains au sud du Sahara ont pu effectuer le passage vers le numérique. A l'issue de la rencontre sous-régionale tenue à Ouagadougou au Burkina Faso du 17 au 19 juin 2015, le second trimestre 2016 est la dernière date retenue par les pays des liémoins pour cette opération. Date que le Béné entend respecter. Le Béné peut aller très vite si le financement est signé. Et nous avons d'ailleurs un plan de décaissement déjà avec la BOAD. Tout ceci est adopté et adopté par tout le monde. Donc, si les premiers accords sont vraiment donnés à temps, à la fin du premier trimestre 2016, tout le territoire sera numérique. Pour l'heure, le processus du passage de l'analogique au numérique est engagé au Béné. Il faut noter que ce basculement est un processus qui exige une adaptation progressive aux nouvelles normes avant juillet 2016. Pour le moment, la période de simulcaste continue dans tous les pays de lui et moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada etегоra –